Les Ivoiriens célèbrent le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans un contexte de pandémie à coronavirus et d'allègement des mesures restrictives liées à cette maladie. A Abidjan, la nuit d'ici août veille de la fête de l'indépendance, l'ambiance est presque morose à Trècheville, Marcoury et Portbouy. Les maquis, les bars, les espaces gastronomiques et les bois de nu n'ont pas connu une réelle affluence. Même l'avenue 16, Rucette Baré et Marcoury-Gazois n'ont pas vibré cette nuit. Les commerçants de nourriture, les managers de maquis et de bois de nu attendent impatiemment les fêtards. Les 60 ans de l'indépendance de cette année, ils ont constaté à cause de la crise du coronavirus. Franchement, la fête est un peu moche, les gens ont peur de sortir. Avant l'effet de l'indépendance, on avait tellement de clients qu'on louait des chaises même en plus pour compléter nos chaises. Mais aujourd'hui, vraiment c'est difficile. Avant qu'on vienne comme ça, on vienne souvent 3, 4 cartons de poissons. Aujourd'hui, ça vienne un carton de poisson, souvent 10 poulet. Depuis 18, 18, 20 ans, il y a 10 poulet. C'est encore dans la glacière. L'atmosphère est plutôt chaude à Kumasi. Les populations ont vibré au rythme d'un concert offert par la jeunesse communale. Il s'agit de la première édition du concerto-festival qui est organisé par la mairie de Kumasi, qui a à sa tête le premier maestra Sissébrem Bakongo. Il s'agit donc de célébrer l'indépendance à chaque année avec un festival qui permet aux populations de se retrouver dans la ferveur, la cohésion, la fraternité. C'est ce que nous avons vécu cette soirée. Vous avez vu la mobilisation, les artistes ont répondu à l'appel. Notamment, on va remercier l'artiste Ismail Isaac, DJ Léo, Pancho Le Gataire, vous avez vu tout ce pays d'artistes. La commune de Yopougon a illuminé cette nuit par son ambiance festive des grands jours. Les maquis et les bois de nuit grouillent du monde. Les jeunes enthousiastes exultent. Nous sommes à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notre pays qui aura bientôt 60 ans. Et nous disons merci à Dieu pour ces 60 ans, ces 60 belles années. Aujourd'hui, la population ivoirienne, les jeunes ivoiriens sont en paix dans notre pays. Nous sommes sortis pour fêter parce que demain, c'est une date qui va vraiment marquer notre jeunesse. Et je souhaite pour ce pays 60 belles années encore. Tout le monde est sorti comme un seul homme pour fêter les 60 ans de la Côte d'Ivoire. Hey ! Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Yo, 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 yo.